Je suis là pour vous montrer l'usage, l'utilisation des encres ombrées de Hero Art. Ces encres-là, elles ont un effet de dégradé, donc du plus foncé au plus pâle. Parfois, l'effet est très subtil et puis, il ne faut pas les utiliser tout à fait de la même façon qu'une encre normale. Donc, je vais vous montrer comment faire, puis avec ce petit conseil-là, je pense qu'on peut obtenir de super beaux résultats. Je suis désolée, vous entendez crier en haut, c'est mon fils qui joue dans sa salle de jeu qui est au-dessus de ma tête. Donc, premièrement, prenez des étampes quand même assez grosses et avec un motif plein aussi. C'est sûr que si vous utilisez une toute petite étampe comme ça, avec du texte, bien l'effet ombré, vous ne le verrez pas vraiment. Donc, c'est beaucoup plus facile sur un gros motif ou un motif plein. Donc, j'ai testé pas mal toutes les couleurs, je vais vous montrer de quelle façon. Si votre étampe est neuve, utilisez-la plus d'une fois pour avoir le résultat optimal. Donc, je vais prendre le turquoise à bleu marin. Donc, on voit ici qu'il y a trois couleurs, il y a trois lignes d'encre et donc ça va du plus pâle au plus foncé. Donc, je prends mon étampe, celle-là c'est une étampe clear, elle est neuve, donc je vais l'étamper plus d'une fois pour avoir un beau résultat. Donc, je vais choisir dans quel sens je veux ma couleur, je vais aller du plus pâle au plus foncé. Et là, je tamponne et je vais aussi de gauche à droite comme ça, juste un tout petit peu pour pas qu'il y ait une ligne de débarcation. Donc, je sais pas si vous voyez, on voit déjà très bien l'effet. Donc, je viens tamponner sur mon papier. Et voilà, et je recommence parce que comme mon étampe était neuve, j'ai pas le résultat optimal. Je vous conseille de vous armer de la jette de bébé parce que, entre chaque tamponnage, il est conseillé de la nettoyer parce que comme mon étampe n'est pas nécessairement exactement à la même place, on veut pas perdre la couleur la plus pâle dans la plus foncée. Et l'encre tâche. Donc, je recommence du plus pâle au plus foncé, un peu de gauche à droite, juste quelques petits coups. J'ai toujours mon effet ombré. Je tamponne. Et voilà. Donc, cette encre-là, en faisant mes tests, j'ai découvert que ça prend quand même quelques minutes à ce que le papier l'absorbe et qu'on ait un beau résultat optimal de dégradé. J'avais fait tout d'abord mon papillon qui part de noir à gris, puis je voyais pas du tout le dégradé. J'étais super déçue. Puis une fois sec, bien, c'est super beau. Donc, ici, j'ai le gris. Celui-là, c'est le même que celui-là ici, le turquoise. J'ai le orangé, celui-là. Ici, on a le rose. Comme ça. J'ai le corail. Le corail, vraiment plus subtil comme effet. Je sais pas si vous voyez bien à cause de la lumière, là. L'effet est plus subtil, mais il est quand même là, une fois sec. On voit bien que ce côté-là est beaucoup plus orangé que celui-là, qui est plus rosé. Donc, ça, c'était lui. J'ai le violet. Celui-là. J'ai le vert. Le vert, c'est mon plus décevant, je dirais, parce que l'effet est vraiment très subtil entre le foncé et le pâle. Donc, quoi qu'en séchant, lui aussi, c'est révélé être un petit peu plus démarqué. Je vais l'essayer justement avec un motif plein comme ça. Donc, j'y vais au centre et un peu gauche à droite. Je tamponne. Comme je disais, l'effet est vraiment plus subtil. J'essaie de vous rapprocher. Vous voyez, l'effet est plus subtil, mais une fois, en séchant, ça va être vraiment plus marqué. Donc, ces encres-là, c'est de l'essai erreur. On essaie à côté, puis quand on est satisfait, là, on peut y aller directement sur notre projet. Ça donne vraiment un très joli effet. Moi, je suis extrêmement satisfaite du violet. Je vais le mettre ici. Très, très, très satisfaite du violet et du gris. Ça donne vraiment très joli. Voilà. Et celle que j'ai faite à l'instant. Voilà. Ici. Donc, amusez-vous bien avec vos encres! Et puis, Italien, merci à toi. Merci.